Une exigence pour la construction d'un mausoleil ou d'un mémorial. Encore moins, aucun de ces enfants n'a exigé d'être nommé à quelque point dans les funérailles de son père. La RDC offre ainsi au monde une première dans l'histoire de l'humanité, avec une famille qui exige non seulement les conditions de sépulture des sans-déphins, mais aussi réclame des postes politiques avant les funérailles. La famille considère que les obsèques au pays d'Ethiède qui s'est mis au monde devraient être consécutifs à la mise en œuvre effective de l'accord du 31 décembre. Violant les traditions millénaires de l'Afrique, quant au respect dû aux morts, Félix Tshisekédi prend en l'otage la dépouille mortelle de son père et l'utilise pour faire un chantage pour le poste pour le ministre qu'il convoite depuis fort longtemps. Décou a donné raison aux observateurs qui soutiennent que la famille Tshisekédi a refusé d'évacuer les leaders de l'UDPS depuis début décembre 2016, aux seules fins d'utiliser son aura et son point politique pour gagner des postes aux négociations directes organisées par la Sainte-Côte. En témoin, cette photo prise lors d'une rencontre entre le leader Maximo avec les évêques catholiques sur laquelle on voit que Yachichi, comme on l'a appelé affectueusement, était bien malade, fatiguée et épuisée. Au délérant, les obsèques d'une personnalité de la trope d'Ethiède Tshisekédi devraient être le moment d'apaisement et de réconciliation afin de nourrir sa mémoire et son combat. Curieusement, elles sont devenues les lieux d'infective des violences et d'étalage de haine personnelle. En demandant peut-être une discrétion, une présence discrète du gouvernement, voire du programme ministratif, à mon avis, je suis dit, la principale personne mise en cause dans cette histoire, lui demander peut-être que c'est passé. Salut, Bati Banga. L'homme qui, par ses relations, a négocié et obtenu le financement qui a permis à l'UDPS de payer pour la première fois de son existence un siège, bien à elle, à les métiers, est aujourd'hui invectivé avec une rare violence. C'est toujours lui qui a organisé la diplomatie et la communication de Tshisekédi et qui, par ce relais, a financé toute la campagne du leader Martineau en 2011. Mais Félix Tshisekédi, qui attaque aujourd'hui Samy Bati Banga, est le membre qui s'allumait son combat d'opposant à l'issue d'un passage très remarqué au Parlement européen en 2014. Je constate que M. Bati Banga a parlé exactement comme un membre de l'UDPS pourrait le faire, donc je ne peux que partager les dits qu'il a tenus. Pour moi, je constate que, jusque-là, il n'y a pas encore eu d'exclusion de ces amis-là du parti. Sur place, au siège de l'UDPS, des hordes des jeunes fanatisés ont même cabassé l'ancien scatère général de l'UDPS, Aléctine Boutanda, un homme de près de 80 ans, et qui a offert une de ses maisons pour servir le siège de l'UDPS pendant plus de 10 ans. Que lui reproche-t-on ? Simplement de percevoir son salaire de député national à l'Assemblée nationale, contrairement au bonheur de Tshisekédi. Pourtant, la jeune soeur-coeur de Tshisekédi, Mme Eugenie Chikawa Mouna, élue de Kabyaka Mouanga, perçoit elle aussi son salaire de député national jusqu'à ce jour. Mais personne n'osera jamais lui en faire le moindre reproche. Même Félix Tshisekédi perçoit aussi son salaire de député jusqu'à son invalidation. Il avait d'abord commencé par nuire, en 2012. Là, c'est faux. Depuis qu'il n'aille avant la décembre, je ne suis plus rentré au cours. Donc, même la fameuse proclamation d'aventure à ma députée, on a des business à la taille même plus là. Donc je ne suis plus rentré. Ce qui fait déjà le maveu siéger même. Ça s'est sauté. Par la suite, confondus par les preuves fournies par le maître député, et elle a finalement réconnu. Je suis en très bonne entente avec mon président de l'année. Je dis que je prends la tessuelle, le président de l'année. Il ne nous remit pas le droit d'être des députés élus. Ça, c'est ma victoire, je ne l'ai pas volé, je l'ai vérifié. Je remercie le peuple de Moussel de m'avoir donné cet honneur. Cet argent est en douleur. Je le touche parce que j'ai le droit de le prendre. Et je vais le prendre maintenant pour les aider. Ce sera sûrement pas, ça me permet au montant. Mais au moins, ça pourra soulager Catherine Moussel. De quoi, de mes yeux donc ? Mais pourquoi donc cette agitation autour de la déploie mentale de James Seguedi ? Tout simplement parce que ceux qui comptaient bien obtenir des postes sur son dos se rendent bien compte qu'avec sa disparition, l'accord de la Saint-Sylvestre a du plan dans l'aile. Malgré les propos politiquement intéressés de l'Abbé Cholet, il est clair que l'objectif de cet accord était clairement d'offrir un poste personnel à Etienne Tisekedi et de satisfaire l'exercice du rassemblement. La deuxième question que nous avons posée au secrétaire général de la SEMCO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce qu'on peut avoir le beurre et l'argent du beurre ? Comment est-ce qu'un caissier peut être en même temps commissaire au compte ? Comment est-ce qu'on peut être à la fois à la gestion et jouer le rôle du contrôleur ? Il nous a répondu clairement sans âge. Et dans cet accord, nous avions à résoudre le problème de savoir où est-ce que nous devons caser le rassemblement. Nous leur avons donné, il y a un accord avec la majorité pour avoir une ferme. Et nous devons aussi résoudre un problème particulier lié à l'implication du président Tisekedi pour l'impliquer. C'est pourquoi nous lui avons trouvé la possibilité d'être dans les comités et de suivi. Alors nous avons posé la question pour dire, vous ne pensez pas qu'il va être jugé parti parce qu'il est le rassemblement, il est l'autorité morale du comité des salles de rassemblement. Il va être dans la gestion quotidienne. Est-ce qu'il peut s'auto-contrôler ? Il dit, nous ne savons pas répondre à cette question parce qu'on ne peut pas résoudre des problèmes à la fois. Des points en pescure au XVIIe siècle, le monde entier, c'est que l'esprit de texte est plus important que leur maître. Le poste de président du comité national des suivis avait donc été confectionné, taillé sur mesure pour une et une seule personne, M. Etienne Tisekedi. Avec sa disparition, tout est donc remis en cause. Autre chose, si jamais par impossible, le grand Kassai et Kinshasa perdaient la prémature à cause d'une ambition égoïste, le commun des mortels ne comprendraient pas, en effet, qu'un Castaïen succède à un autre quand le pays compte Vinci-Provence. Aujourd'hui, ceux qui se sont sacrifiés et ont sacrifié leurs moyens pour l'UDPES sont livrés à la victoire populaire. La vérité est que Félix Tisekedi se bat depuis plusieurs années pour prendre le contrôle des lus d'EPES et l'utiliser pour parvenir à ses fins politiques. Devenir Premier ministre, dans son édition numéro 78, du lundi 28 septembre 2015, le journal CNews publie des documents de son association dénommée Les Amis de Félix, à l'issue d'une réunion tenue à Padua, en Belgique, le 14 juillet 2015. De l'analyse stratégique globale de l'association Oli, nous avons évalué la situation actuelle de Félix par rapport à l'objectif du président de la République démocratique du Congo avec la prise en compte des objectifs intermédiaires éventuels, notamment Premier ministre ou Vice-Premier ministre. De l'analyse du parti qui suit, il est question de prendre le compte contre les lus d'EPES, mais pour cela, il importe d'éliminer tous les concurrents qui risquent de faire enrage à Félix, tu sais qu'est dit, car il préconisait la neutralisation et l'assumination des pôles concurrentiels réels potentiels dont Mubake, Moutanga, Pavingu et Badibanga. Il est urgent de comprendre leur motivation et objectif. Pour le pôle Mubake, l'urgence est de contrer ses effets nocifs sur la rédynamisation du parti. Cette confiscation du parti par la famille biologique de Tchèque-Tchèque-Tchèque-Tchèque, a été dénoncée par le cadre du parti et dans l'appel et la base du parti de décembre 2014 signé par des centaines de cas de lus d'EPES de l'intérieur et de l'extérieur. Le président Sincéphélie est malade depuis mars de l'année passée. Et à seule chance, on avait constaté simplement que l'élégalité du parti, le chef du secrétaire général essentiellement, parce que celui du parti a fait le président, s'est défendu. Il n'a sûrement pas d'alligarchie à ce parti, qui est le plus grand parti du Pérou, de la manière appropriée. Mais cette dénonciation n'aura aucun impact, car tous les cadres considérés comme proches de Valentin Moubaké seront revoqués et chassés de l'Union-Depest l'un après l'autre. L'ancien secrétaire général Jacquemans Chabani, le docteur de cabinet de Tchendis-Seké d'Albert Bouleta, le professeur Claude Kiringa Iluju, représentant de l'Union-Depest au Canada, député Éric de Goutou qui n'a jamais touché un seul front de l'Assemblée nationale, le docteur Willy Vangou, représentant de l'Union-Depest en Afrique du Sud, la liste des langues. Valentin Moubaké lui-même, parti à Bruxelles pour voir son président convalescent, en sera empêchés par la famille biologique de ce dernier. Cette ambition de Félix Tchendis-Seké a été dénoncée depuis fort longtemps par tous nos opposants connus pour leur combat radical. Si lui devait se réclamer un dialogue suivant de l'accord qui reconnaît qu'il avait la présidente, sa ligne n'a plus de condamnés électoraux, il n'a plus d'infériences à chercher. Alors la compensation est un condamnée, parle des forces de l'Assemblée nationale. Je ne fais pas de vérité. Et à Félix Tchendis-Seké dit, qu'est-ce que vous lui rapprochez ? Aujourd'hui, qu'au jour d'aujourd'hui, le dialogue est bloqué à cause de tout, à cause de l'Assemblée nationale. Il va torpiller ou mal négocier le poste de qu'un ministre sur le dos des dépenses à la louvance. Ayant fait le vide à l'une des blesses, Félix Tchendis-Seké dit qu'à présent cherchait le poste de ses rêves, tout en nousant d'être du péril envers le peuple. Ainsi, en septembre 2016, Christophe Loutonvola et le docteur Bouassa signent un document au nom du rassemblement dans lequel ils exigent la primature. Félix Tchendis-Seké dit, dément, par un tweet sur lequel il dit, je tiens à préciser que le rassemblement n'a jamais fait une offre de partage de pouvoir avec la cabine. Coup de colère de notre douleur qui réagit. Le conseil de sache du rassemblement ne s'est jamais réuni pour désapprouver les propositions contenues dans les documents ni le signature. Et même lorsqu'ils arrivent aux négociations, les dirigeants du rassemblement, ils n'étaient trompés. On n'est pas là pour se partager des postes. On n'est pas là pour se partager des postes. On est là réellement pour gagner un espèce de démocratie qui est fixée dans la Constitution. Tout le monde sait où ils en sont aujourd'hui. Les anciens chantres des élections ne parlent plus d'échéance électorale, mais se disent allègrement du partage des postes ministériels. Or, avec le biaisier de Tchel Tisekedi, le rassemblement perd toute sa légitimité politique. On enregistrait des sons des cloches divergentes, y compris pour le poste de premier ministre, avec la candidature de Raphaël Katene, frère aîné de Moïse Katobi, le vrai patron du rassemblement. Bientôt à l'UPS, la parole va se libérer et il sont nombreux qui s'apprêtent à contester le leadership de Félix Tisekedi. D'où celui-ci veut jouer la course contre la montre, en espoir que le poste de premier ministre lui permettra de s'imposer automatiquement sur ses rivaux, quitte à exercer un chantage avec la déploie mentale de son père. Or, c'est vraiment mal connaître le président Joseph Kabila qui ne marcherait jamais sous de telles menaces et qui reste droit dans ses portes devant des chandages de toutes sortes. Bien plus, tous les dirigeants de l'UDP sont illégitimes et n'ont ni le droit pour engager ce parti. D'abord, à la suite du premier congrès de 2010, il était prévu l'organisation d'un congrès... On a mis ce qu'il y a, Nathalie, on a mis ce qu'il y a. ...et un congrès partenaire en 2015. Aucun des deux n'a jamais eu lieu. En conséquence, ceux qui prétendent dénoncer le glissement ne respectent même pas les statuts de leur propre parti et ont décès depuis plus de quatre ans. Et avec le décès du président du parti, les statuts prévoient un délai de 30 jours pour convoquer un congrès afin de prouver à son remplacement. Or, Étienne Juséguen s'est décédé depuis trois mois. Donc, plus personne n'a la légitimité pour diriger l'UDP à ce jour, oui pour déléguer qui que ce soit au niveau du rassemblement. Malgré les injonctions de certaines puissances extérieures, parfois intéressées, mais pas toujours trait aux faits des réalités africaines, l'accord de la Sango a bel et bien vécu. Voici ce que disait cette journaliste belge, spécialiste de l'Afrique centrale sur un autre pays, mais sa conclusion peut également s'appliquer à la situation qu'on relance. À la veille du génocide, il y a tout de même une certaine inquiétude, mais jusque la fin de l'année, novembre, décembre, il y avait une espèce d'optimisme tout à fait factice. Je me rappelle très bien que, en décembre, les ambassades étaient très optimistes en disant « Le bâtiment de l'EFP est arrivé, le nez se déploie, tout va pour le mieux. » Alors que les rwandais, les officiers rwandais, comme le Premier ministre ou les gens de l'opposition, étaient extrêmement inquiets. C'était un optimisme volontariste parce qu'ils avaient patronné les accords d'Arouchet. Et je me rappelle de cette remarque de l'ambassadeur de Belgique qui disait « Ça passe ou ça casse. Ça passe parce que nous allons exercer une pression maximum. Les barrières de fond vont couper tous les crédits, on va exercer des pressions sur le régime, et ils seront obligés d'accepter. Et ils ne faisaient peut-être pas assez attention aux obstacles psychologiques au sein de la population, au refus de ces accords qui avaient été acceptés sous la contrainte. Et donc je crois que c'est aussi une leçon qu'on devrait tirer, c'est que des accords qui ne sont pas acceptés sincèrement par les protagonistes sont voués à l'échec. Cette situation n'est pas propre au monde. Ce qu'il faut à présent pour la RDC, c'est l'organisation des élections et dont le partage du pouvoir. C'est fini pour ce soir. Le prochain numéro, nous aborderons la vérité sur les statuts de l'Udebès et la question relative à la succession de son président national. C'est parti. C'est parti. C'est parti.